Parlons justement des réfugiés, 60 filles et femmes réfugiées et retournées de la RCA ont bénéficié d'une formation en teinture ainsi qu'en fabrication de savons. Cette formation est l'œuvre de l'Association des jeunes filles et femmes musulmanes. Mahamad Omar Mursal Elles sont au total 60 femmes réfugiées et retournées de la RCA ont bénéficié d'une formation sur la fabrication de savons et la teinture des voiles par l'Association des jeunes filles et femmes musulmanes pour le développement AJFMD. Cette formation est à la fois théorique et pratique. Les savons sont fabriqués essentiellement à base du parfum artisanal et du sel de cuisine. Quant à la teinture des voiles, les produits composés sont les tous-agex, l'antimicrobe, les conservateurs et les colorants. La présidente de l'Association des jeunes filles et femmes musulmanes pour le développement AJFMD, Mme Salim Fatime, remercie le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour leur soutien aux réfugiés et aux retournées de la RCA. Elle explique l'importance de cet atelier. Ceci accentuera non seulement l'importance de ce premier atelier de formation et encouragera les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour accompagner avec succès cette formation, mais surtout incitera nos concitoyens à mettre en exergue leur vieilleté de rompre avec la culture discriminatoire qui caractérise l'environnement socio-politique, culturel et économique de notre société. Mme Salim Fatime précise que cette formation permettra aux femmes réfugiées et retournées de la RCA d'acquérir des connaissances sur la fabrication de savons et la teinture des voiles afin de s'y devenir à leurs besoins.